Musique 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 Bonsoir ! Aujourd'hui j'avais très envie de vous donner mon avis sur la dernière coloration Herbalia de chez Garnier Musique J'ai une d'entre vous qui m'a parlé de cette nouveauté sous ma dernière vidéo Apparemment la pub est passée justement dans cette vidéo Génial ! Donc Déborah si tu passes par là je te fais un gros bisou Et bah du coup j'ai... Voilà je suis allée voir ce que c'était Parce qu'on nous parle d'une coloration 100% naturelle Vegan, facilement trouvable en grande surface Est-ce que ça vaut le coup ce truc là ? Alors comme vous le voyez j'ai pas la boîte dans la main Donc j'imagine que vous vous doutez de ma réponse Mais je vais quand même le développer comme j'ai pu faire pour L'Oréal il y a un an ou deux Pour la gamme Colorista d'ailleurs si vous avez pas vu cette vidéo je vous la mets dans le petit i Je suis donc allée faire mes petites recherches sur les internets Pour les sites de Garnier, sur Youtube, sur des blogs Le Facebook de Garnier, également leur Instagram pour avoir un peu les avis, les commentaires des gens sous ce produit Et j'ai pas été déçue du voyage Ah ça non ! Comme tout bien sûr rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir Donc je vais quand même aussi donner quelques points positifs à ce produit En premier lieu le fait que le produit soit composé sans ingrédients d'origine animale ou dérivés Et ça c'était vraiment génial Mais je vais quand même revenir sur ce point après Parce que du coup il marque en gros sur la boîte vegan Mais vous allez voir que moi ça me pose sérieusement un problème C'est bien parce qu'on sent que même mes points positifs sont un peu acides quand même hein On va essayer de reprendre un peu d'objectivité dans ce corps Calmons-nous, calmons-nous, tout va bien Bon le grand point fort de ce produit c'est qu'il soit naturel Il est fait à base de henné, d'indigo et de cassia Avec de l'huile de coco et des huiles essentielles si j'ai bien tout compris Donc c'est forcément meilleur pour l'environnement Parce qu'une fois que c'est rincé, quand ça part dans l'eau de notre douche là Bah au moins ça pollue moins que les produits à base d'oxydant, de péroxyde etc C'est meilleur aussi du coup pour la santé Puisqu'on sait que les colorations c'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur Ni pour les cheveux ni pour le corps Donc tant mieux si c'est fait plutôt à base de plantes Ça abîme moins les cheveux comme je disais Ça le densifie un peu Puisqu'en fait c'est le henné et ces plantes là En fait ça vient sur le cheveux, ça le galbe Et ça ne rentre pas dedans de façon agressive Et ça le casse pas Ça justement ça le renforce, ça l'épaissit C'est vraiment cool Et que du coup ça soit garni qui fasse ça Et que ça soit disponible en grande surface Et bien forcément ça démocratise un peu ce genre de produit Donc c'est pas mal pour des gens qui n'y auraient jamais pensé Qui sont voilà devant leur rayon de coloration cheveux Qui tout à coup tombent dessus Et c'est cool C'est cool Comme je disais pour le colorista Voilà qui permet de démocratiser le fait de colorer des cheveux D'un peu toutes les couleurs Là c'est encore mieux parce que c'est pour des produits naturels Les respectueux de l'homme, de la terre, des animaux Les animaux Je retire le dernier point puisqu'on le verra après Mais voilà dans l'ensemble ça peut sensibiliser les gens A regarder peut-être un petit peu plus les compos de leurs produits Et les emmener petit à petit vers des trucs plus sympas Pour leur santé, pour l'environnement Voilà pour les points positifs on va s'arrêter là Maintenant je vais passer à l'explication de ce qui me dérange vraiment dans ce produit Le premier point qui fait que je n'achèterai pas ce produit Et du coup je ne le testerai pas devant vous C'est qu'en fait il a beau être de composition vegan Il ne l'est pas vraiment Puisque Garnier est notamment distribué en Chine Et donc il est forcément testé sur les animaux Puisque c'est la loi là-bas Tous les produits cosmétiques Sauf les shampoings, le maquillage et les gels douche Ne sont plus testés forcément sur les animaux Mais avant d'être vendu là-bas il faut absolument que ça soit testé Vous l'aurez compris Marquer en gros vegan sur la boîte Ça me dérange vraiment C'est trompé pour moi le consommateur Un produit vegan c'est ok Une composition qui est sans ingrédients d'origine animale Mais aussi qui respecte l'animal Au sujet des tests sur les animaux notamment Donc voilà c'est mon gros point qui fait que Niette nada Secondo je vois partout sur les articles de presse etc Que genre c'est révolutionnaire Cette coloration c'est fantastique La prouesse technique de l'équipe de recherche blablabla Enfin excusez-moi mais c'est pas du tout nouveau Il faut ses ingrédients pour colorer les cheveux de façon naturelle Il y a notre ami Charlie Du salon Biocoif à Paris qui sert depuis super longtemps On en avait fait une vidéo d'ailleurs sur une icône Je vous la remets dans le petit si vous l'avez loupé Il a vraiment pas attendu Garnier pour faire ça Ça fait 10 ou 15 ans je crois qu'il a son salon Donc arrêtons, arrêtons Les femmes se colorent les cheveux avec le henné, l'indigo et le cassia depuis la nuit des temps en fait Et puis j'ai vu un article où il disait que voilà Ils ont fait énormément de recherches sur la température exacte de l'eau Je sais plus quoi Alors que en fait si j'ai bien compris sur toutes les notices et les tutos que j'ai vu sur internet Il parle juste de faire bouillir de l'eau, de faire le mélange avec la poudre, d'attendre un petit peu que ça refroidisse et de mettre ça sur la tête Enfin à aucun moment il y a une histoire de température d'eau Enfin bref c'est en détail mais enfin... Arrêtons de se foutre de la tête des gens quoi Le truc innovant, révolutionnaire Stop, please Alors ça peut paraître drôle de ma part avec mes cheveux bleu jeans là que je vous parle de ça Je suis clairement pas une gourou de la coloration 100% naturelle vous le savez Mais si moi ça me révolte je préfère même pas imaginer ce que ça fait aux filles qui parlent de ça depuis des années quoi Un autre point qui m'impiète un peu c'est le fait que voilà d'utiliser du henné Après on peut plus faire grand chose sur ses cheveux et je sais pas si Garnier le précise bien sur sa notice Si jamais vous avez vu ça dans les mains n'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais enfin après un henné tu fais pas de décoloration ou t'essayes pas de recolorer tes cheveux avec du chimique Parce que ça prend pas en fait, ça glisse sur le cheveu, ça prend pas Il y a aussi le fait que j'ai lu du coup beaucoup de commentaires sur les retours des gens qui ont testé le produit Et il y a énormément de gens qui sont déçus Bon l'odeur ok voilà enfin c'est des produits naturels un petit peu plus difficiles à appliquer Parce que c'est une pâte qui durcit si on le fait pas assez rapidement Il faut rajouter un petit peu d'eau pendant l'application etc Mais bon enfin voilà c'est pas si grave Et malheureusement beaucoup de gens sont déçus de l'efficacité C'est à dire que ben ça leur fait pas un grand changement Alors pourtant ça Garnier le dit bien C'est pas un truc révolutionnaire qui éclaircit les cheveux Qui va rendre une couleur de malade mental très changeante Il conseille d'acheter une couleur similaire à ce qu'on a déjà Pour la sublimer Apparemment ça couvre très très mal les cheveux blancs La gamme est plutôt destinée aux gens jeunes Mais des couleurs naturelles comme ça etc C'est plutôt ce qui plaît à des personnes Voilà qui voudraient couvrir un peu leurs cheveux blancs Je comprends pas bien, je comprends pas bien l'idée quoi Et puis du coup et surtout ça va donner une mauvaise expérience à ces gens là Qui vont se dire que voilà tout le naturel est pourri quoi Que ça marche pas, que ça pue, que c'est chiant Et voilà c'est des gens qui vont plus jamais s'y intéresser Et qui vont rester avec leur coloration chimique Et passer à côté de choses très très bien Du coup bien sûr je vais pas vous laisser comme ça Avec juste cracher sur un truc et me barrer Je vais vous donner quelques alternatives, quelques solutions Notamment le henné bio de chez Aromazone Voilà, alors il faut faire un petit peu sa tambouille Choisir ses pigments etc Les mélanger au henné et s'appliquer ça sur la tête Donc je comprends que ça puisse ne pas aller à tout le monde Mais c'est vraiment une super alternative En plus c'est bio, non testé sur les animaux, vegan, tout ce que vous voulez Donc c'est parfait Si vous êtes plus à l'aise avec des kits tout faits Je sais qu'il y a la marque Caddy Qui est vendue notamment en boutique bio et aussi sur internet Qui propose toute une gamme de colorations naturelles au henné Voilà il y en a, je crois qu'il y en a une dizaine de teintes Bien sûr non testé sur les animaux Et pour les personnes qui ont compris que le henné c'était un petit peu compliqué Pour pouvoir changer de couleur assez rapidement etc Et qui du coup n'ont pas envie de mettre le doigt dans l'engrenage Je peux vous proposer la marque Teens of Nature Alors je ne l'ai pas testé personnellement Voilà je suis désolée Peut-être un jour Les produits sont vegan et cruelty free L'emballage est fait à partir de produits recyclés et recyclables Si je ne dis pas de bêtises Et les petits plastiques à l'intérieur sont faits à base de maïs Donc ils sont compostables Le prenez-en de la graine garnier Bah c'est bien Et il doit bien en exister plein d'autres Moi je ne les connais pas tous Mais voilà je vous ai donné quelques-uns dont j'avais entendu parler Et j'ai eu de bons retours dessus Voilà Bah écoutez j'ai vu des bons sacs Ca fait du bien J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout Si vous avez d'autres alternatives Bah n'hésitez surtout pas à partager tout ça en commentaire avec tout le monde Ca sera hyper sympa de votre part En attendant moi je fais plein de gros coeur coeur sur vous Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo Salut Bye Mouah